Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiffel appareil, on se retrouve dans les conditions du différé pour cette 1175ème rubiaud de merde et avec un jeu qui n'est il pas mérdique du tout puisqu'il s'agit de hyper loadrunner un jeu et je ne vous cache pas vous le sentez au ton de ma voix l'enthousiasme que j'ai de vous parler de ce jeu à l'heure actuelle je n'ai toujours pas trop compris le comment terminer ce premier stage en fait parce que j'ai compris le principe du jeu c'est un jeu très difficile et d'entrée de jeu je trouve que ce premier niveau l'est particulièrement donc on a le bouton B qui permet de creuser sur sa droite mais à l'écran c'est à la gauche et ainsi de suite avec l'autre bouton et ensuite avec droite et gauche voilà alors ce qui est super dans ce jeu c'est que quand on a enfin compris comment buter un petit merde comme ça c'est à dire que alors je connais pas les autres versions bien sûr mais dans cette version là il faut être à proximité pour que l'ennemi nous repère et qu'il fonce vers nous donc là par exemple je suis descendu trop tôt il aurait fallu que j'attende un peu pour l'appâter pour qu'il vienne vers moi et donc si on veut détruire cet ennemi il faut détruire parce que ça met quelques secondes avant de se reconstruire le sable et donc si on veut vraiment le buter qu'on y arrive qu'on a le bon timing mais c'est pas évident c'est souvent l'inverse qui se produit l'ennemi va repopper donc tout ça pour ça si je le fais là il va peut-être venir il va rester au milieu donc voir des biens ah je me suis dit super ça en fait un de moins ah ben non il y en a qui repopent donc là le jeu est chiant il faut ramasser tous les les monticules voilà on a l'impression que c'est les peintres de sel comme on appelle ça à l'époque je sais pas trop ce que c'est il y en a je comprends pas comment on fait pour les attraper parce que une fois qu'on les a attrapés j'ai l'impression qu'on est bloqué genre ceux de gauche là on va en casse cm après on va être en dessous et on pourra plus et voilà quoi donc et si on veut se servir de l'ennemi qui est dessus pour être dans le vide et être dessus c'est très très compliqué parce qu'en fait le timing est très très serré et on a le temps qu'on creuse qu'on réfléchisse et coop et puis après le trou se remet donc j'ai vraiment eu l'air con parce que d'entrée de jeu je ne comprends pas faudrait vraiment que je regarde un let's play avant de vous faire cette review à merde je l'ai enregistré et voilà donc du coup ce qui est maintenant ce jeu c'est que contrairement à d'autres jeux ils ont dû comprendre que le jeu était compliqué donc on appuie sur un bouton et ça réinitialise la partie quand on est là on est coincé donc je comprends pas tout à droite et aussi un endroit où on sera coincé donc je comprends pas peut-être qu'il faut pas tout récupérer mais une bonne partie pour j'ai jamais réussi je crois que la seule fois j'ai terminé un niveau de hyperlord runner en fait c'était sur un hack de la nes sur une famille clone j'ai passé un premier stage alors je sais pas s'il faut tout récupérer ou si on récupère 80% c'est là qu'il ya la sortie qui apparaît donc ça vous irez sur d'autres sites qui vous donneront les infos moi comme ça à premier abord en tant que joueur au cadeau d'occasion occasionnelle je trouve que le jeu est imbaisable et trop compliqué d'entrer il ya même pas de plaisir donc là il faut attendre un petit peu pour le faire venir mais ça sert à rien de le faire venir ici puisque de toute façon on ne peut pas utiliser le personnage je comprends toujours pas comment on fait pour finir ce truc donc on va zapper ce qui est maintenant ce jeu c'est que je crois les trois deux trois premiers stages on peut les zapper et dans cette version on peut aussi créer le des stages mais bon je sais pas je crois que c'est sûrement qu'un seul qu'on peut faire j'ai pas trop l'intérêt de ce genre c'est bien que ça y soit mais après bon alors d'après ce que j'ai vu il ya 50 il ya minimum 50 stages et quand on sait la difficulté de passer ce premier la durée de vie est assez longue et là du coup eh ben je suis coincé je me suis dit j'ai peut-être passé par là eh ben non c'est trop tard c'est c'est trop format super il faut aller très rapidement le temps de réfléchir et tout donc c'est ce genre ce jeu est tout sauf ludique donc là encore un truc bien compliqué mais si j'ai fini par comprendre au bout de deux trois fois en fait il faut se mettre toujours au dessus du mec et à chaque fois qu'on se sert du mec qui est dans un trou sauf qu'il faut aller très rapidement parce que sinon les murs se reconstruisent et on meurt en seveli donc c'est toujours au début on croit qu'on y arrive mais le temps que le personnage l'ennemi descende et qu'on se mette dessus eh ben après le timing est très serré et ça se joue à deux trois pixels près vers la fin quand on arrive tout en bas donc un jeu trop trop difficile il ya des jeux qui sont difficiles puzzle game machin mais au bout d'un moment au début on peut quand même s'amuser petit à petit on comprend là c'est d'entrer je trouve que c'est trop compliqué alors le bonhomme est rigolo même si on semble pas du tout au personnage nature qui a sur la jaquette sur l'étiquette voilà ça y est j'ai compris bon là ok j'ai perdu du temps mais après je vais aller très rapidement et vous allez voir que c'est vraiment il faut être speed bon du coup je sais pas ce que les gens en ont pensé à l'époque parce que c'était quand même très difficile ce truc là et donc là après c'est ce qui va être bien et dans ce qui est d'entrée chiant c'est quand ce qui se dessine c'est qu'il va falloir à chaque fois remonter tout en haut donc là vite le temps et hop c'est y est c'est trop tard et qu'il va falloir faire au moins je sais pas trois passages à gauche et trois passages à droite pour arriver à tous les prendre en utilisant à chaque fois l'ennemi qui peut-être va repopper d'après ouais on a peu à oui non pour avoir une possibilité si on prend le le sable qui a sur la gauche tout en haut là on pouvait le pousser un peu vers la gauche mais vous voyez que ça se reconstruit tellement rapidement qu'on a très peu temps regardez les derniers hop le temps d'attendre parce que sinon si je descends vite vite l'ennemi bien sûr j'évite que le mur se reconstruit mais si je descends trop tôt l'ennemi hop il rebrousse poil et ça fait comme tout à l'heure je me le prends dans la gueule et j'ai pas le temps de creuser parce qu'il faut quand même un espace il faut un carré d'espace pour avant que l'ennemi arrive on peut pas vite le détruire faire un trou comme ça il ya des espacements plaît prévu donc pour ça que je trouve que le jeu est trop compliqué donc je vais me répéter on va avoir le troisième stage et après je ne toucherai plus jamais à ce jeu parce que quoi que je fasse j'y arrive pas il n'y a pas de plaisir donc c'est un jeu que je vous recommande pas du tout si vous le voyez où lui chier à l'arrêt ou lui pisser à la gueule si vous le possédez vous pouvez le revendre une fortune et vous pouvez sinon le fracasser et le balancer par la fenêtre ça fera toujours ça fait du bien par où ça passe et boum alors j'ai pas testé le mode vs parce que avec elmo c'est pas évident là ça reprend le fait de se mettre dans les échelles à la mario donc et tout à la mario bros voilà donc et comme pardon mais c'est pas plus simple parce qu'il va y avoir encore en bas des trucs qui seront compliqués à attraper alors là on le voit pas mais je crois que oui sur la le loadrunner sur nes si je ne confonds pas avec un autre jeu en fait l'ennemi de base ça ressemble à bomberman mais là ça ressemble pas trop on dirait plutôt des toads des toads alors ce qui est bien c'est qu'il y en a qu'un qui tombe et puis l'autre il vient dans la gueule donc vraiment le jeu est corsé d'entrée il est corsé dans le 2b et dans le 2a des fois j'ai pas compris pourquoi on avait un petit bonus quand on arrivait à détruire et à faire un trou pour que l'ennemi passe dessus même si ça le détruit pas ils nous donnent en cadeau quelque chose alors peut-être que si le jeu est trop difficile le stage il faut juste essayer de faire ça c'est à dire à chaque fois à pâter l'ennemi je sais pas en fait s'il faut 10 ou 15 par stage ramasser 15 trucs là 15 tas de sable ou je sais pas ce que c'est pour dégager la warp zone de la truc secrète là de la sortie secrète dans ce cas là peut-être à la rigueur il faut juste se dire bon mais le jeu est trop dur mais je vais faire que buter les ennemis en un et puis au petit bonheur petit bonheur la chance je vais avoir assez de sable machin mais bon c'est vous avez compris sur ce voilà ciao pepito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces abonnez-vous